Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci Sidi Mohamed pour cette excellente exposé. Réellement, on se sent plus intelligent. Il y a énormément de belles choses qui ont été dites dans cette intervention. Je ne ferai pas l'injure de reprendre l'ensemble des grands éléments qui ont été dits, mais quand même, il y a certains mots, il y a certaines phrases, il y a certaines citations qui méritent d'être reprises, d'être inscrites, ou je dirais d'être rappelées. Succinctement, je vais rappeler quelques idées fortes, parce que c'est important de les rappeler. D'abord, savoir ce que c'est que l'estime de soi. Arrêter de se justifier. Arrêter de s'excuser. Et surtout, développer la capacité de dire non. Important, il faut oser rêver. Il faut oser se tromper. Parce que c'est par l'erreur qu'on apprend. Il a dit deux mots importants. Être dans la croissance et être dans la gratitude. L'estime de soi n'est pas la prétention, parce que malheureusement, nous sommes dans une société qui est conformiste et qui est exigeante. L'estime de soi, c'est de s'aimer, c'est-à-dire d'aimer sa personne sans condition particulière. Et puis la vie, il faut savoir dans la vie. Est-ce qu'on veut vivre ou on veut souffrir ? Vivre, c'est-à-dire comment je peux m'améliorer. Souffrir, c'est-à-dire pourquoi ça m'arrive. Toujours être dans l'amélioration. Toujours être dans la croissance. Et puis, chacun doit décider pour lui et pas pour les autres. Et les autres n'ont pas à décider pour moi-même. Être soi, il a dit, être soi-même. Ne pas se comparer, parce qu'il faut toujours aller de l'avant et apprendre à se pardonner. Même si on a commis des erreurs, même si on a pris des décisions dans le passé qui ont conditionné certaines parties de notre vie, il faut les dépasser et aller de l'avant. Ça, c'est ce qu'a dit Mohamed Al-Munjara. Moi, en tant qu'islamologue, en vous écoutant, je retrouve pratiquement l'essence de la religion musulmane. Je reprends et je retrouve l'essence de la religion avec un R majuscule. Les grands principes, les grandes valeurs, l'accompagnement. Parce que le coaching en a son équivalent en islam, particulièrement dans le domaine de la spiritualité. Merci, Sidi Mohamed. Maintenant, la parole est au public. Si vous voulez réagir, on ne repart de conférence, mais on veut juste quelques questions, s'il vous plaît. A vous la parole. Je voulais savoir, en alimentant ce sentiment d'estime de soi, d'amour de soi-même, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le surestime de soi ? Donc, est-ce qu'il y a une ligne qui… La frontière. La frontière, oui. Je voulais dire, rentrer entre les deux. Qu'est-ce que la frontière est entre les deux ? Mais comment se prémunir de… De ne pas rassurer. Oui. Moi, j'ai une question. Comment faire pour le photo qu'on met dans le contraire ? C'est quoi la sous-estime de soi-même ? En mon sens, c'est sur le sujet et… C'est la prétention. Oui. La prétention, c'est de croire que vous êtes meilleur que les autres. Moi, je vous dis au contraire, surestimez-vous. Dites-nous bien que vous êtes une personne infinie, que vous êtes une personne exceptionnelle, que vous êtes une personne extraordinaire. Moi, je vous dis par rapport à vous, la prétention, ça serait de dire que moi, je suis mieux que les autres. Moi, je vous dis, vous êtes exceptionnel et les autres sont aussi exceptionnels. Donc, moi, je vous dis au contraire, surestimez-vous. Dites-vous bien, je suis extraordinaire, je suis capable de faire des choses. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a à voir avec les standards. Parce que beaucoup d'entre nous, ils baissent leurs standards. C'est-à-dire, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils disent, bon, c'est pas la peine, on va rabaisser nos standards. Et comme disait un grand philosophe, le problème, c'est pas d'avoir des standards et de ne pas les réaliser. Le problème, c'est d'avoir des standards bas et les réaliser. Et dans notre culture, on est dans le règne de la médiocrité. Qu'est-ce qu'on fait ? On rabaisse tous nos objectifs, nos standards, pour ne pas avoir l'échec de ne pas les réussir. Moi, je vous dis au contraire. Rêvez grand, osez rêver, osez vous tromper. Demandez le meilleur de vous-même, surestimez-vous. Et alors ? Qui me dit que vous ne pouvez pas prétendre pour avoir un prix Nobel ? Et alors ? Maintenant, c'est une chose d'aller crier sur les doigts que vous êtes la meilleure, et c'est une autre de le croire pour vous-même et de le garder pour vous. Moi, ce que je vous demande, c'est que votre estime de vous-même, elle est à l'intérieur. Il ne faut pas l'écrire. Si moi, je pense que je suis quelqu'un d'extraordinaire, ce n'est pas la peine que j'aille raconter aux autres. J'ai passé toute la conférence à vous dire, il ne faut pas vous justifier, il ne faut pas vous expliquer avec les autres. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, allez dire aux autres à quel point vous êtes exceptionnel. Mais la seule personne qui doit comprendre que vous êtes exceptionnel, c'est moi-même. Et ça, je le vois dans les relations, parce que beaucoup de gens, je fais beaucoup de thérapies de couple, beaucoup de gens, ils vont dans une relation pour qu'on leur dise qu'ils sont des gens bien. Mais non. Parce qu'il y a deux peurs. Robbins disait qu'il y avait deux peurs. « I'm not good enough, I won't be loved. » Mais deux peurs, c'est quoi ? « Je ne suis pas assez bien et je ne vais pas être aimé. » Et tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour surmonter ces peurs. Moi, je vous dis, ce n'est pas vrai. Vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez le bonheur. Donc, tout ce qu'on fait dans notre société, c'est qu'on se dit, comme je ne suis pas quelqu'un de bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller faire du bien à quelqu'un d'autre pour que cette personne me dise que je suis quelqu'un de bien. Donc, moi, je vous dis, économisez la distance et revenez. Alors, il y a une chose que je voudrais rajouter, dont je n'ai pas parlé. L'autre part de tout ça, qui tue votre estime de vous, c'est votre égo. Alors, l'égo, je vais résumer. Qu'est-ce que c'est que l'égo ? On a été créé il y a l'être humain à 2 millions d'années. L'être humain, comme on le connaît, il y a 200 000 ans. Et à l'origine, on a une petite partie de notre cerveau qui est un cerveau amphibia, reptilien. C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a un petit cerveau qui est le cerveau des dinosaures. Il y a un petit cerveau. Ce cerveau avait comme objectif de nous aider à survivre. Donc, ce cerveau, ce petit cerveau qui existait il y a des milliards d'années, avant que notre cerveau évolue et devienne ce qu'il est, avait comme objectif de détecter le danger. Donc, avec le temps, notre cerveau s'est développé. On a développé l'intelligence, on a développé la capacité à reconnaître les formes, les couleurs, à analyser le langage. Mais on a toujours gardé ce petit cerveau. Et votre égo, c'est quoi ? C'est quelque chose en vous qui est toujours en train de chercher le danger. Parce que son rôle à cet égo, c'est que vous survivez. « Ah, ah, c'est arrivé dans une bonne relation, ça va pas curer. Ah, tu vois, ça t'arrive, ça marche pas. Ah, c'est trop bon pour être vrai. » Non, c'est sûr. Donc, on a toujours cet égo qui est aussi en train de saboter notre confiance en nous. Donc, moi, ce que je vous dis, je veux que dans votre tête vous dites « Je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis quelqu'un d'infini, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un qui a ta ressource, je suis quelqu'un qui a du potentiel, je mérite le bonheur, je suis bien. » Je vais vous répéter toutes ces phrases tous les matins et tous les soirs qu'on tombe bien. Et si vous voulez vous sur-estuler, c'est pas grave. Parce que je vous demande, c'est pas la peine de parler aux autres. Parce que ce qui compte, c'est parce que les autres pensent de vous, c'est ce que vous, vous pensez de vous-même. Et souvent, on pense, on est pas assez bien. Donc, et alors ? Vous pensez que vous êtes un être extraordinaire ? Je suis convaincu que chacun d'entre vous ici a le potentiel et la capacité de faire des choses extraordinaires. Moi, les Marocains que j'ai interpellés dans mon livre, c'est des gens extraordinaires. Vous avez un petit joueur de quartier qui s'appelle Zeki, vous avez à Mallorca, en Espagne, la statue d'Yélo. Vous avez un Marocain, les chers d'Yélo, ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient une seule paire d'Espas à la maison de Belké. Donc, qu'est-ce qu'ils se réveillaient ? Ils se réveillaient le matin, ils prenaient la paire d'Espadri, ils la mettaient dans le réfrigérateur. Comme ça, quand son frère se réveille, ils ne vont pas aller à Père d'Espas. Et lui, il mettaient son lit à son frère pour aller courir. On a des gens au Maroc qui ont fait des choses extraordinaires, on a des gens qui se sont battus. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont osé rêver. Ce que je vous demande, c'est de rêver. Et de laisser jamais quelqu'un vous dire « Vous n'êtes pas capable de faire ça. » Soit vous êtes trop jeune, soit vous êtes trop vieille, soit vous êtes trop cis, soit trop âge. Ce n'est pas vrai. Vous avez la capacité incroyable. Ce que je vous demande, c'est de ne pas être prétentieuse. Ne croyez pas que vous êtes meilleur que les autres. Ça, c'est pareil. Au contraire, apprenez des autres. Apprenez l'expérience des autres. Enrichissez-vous. Mais dites-vous bien que, in fine, vous méritez le pouvoir. Juste pour rester dans la même idée, j'ai une petite question à vous poser, Selya Mohamed. C'est que, finalement, cette surestime de soi, est-ce qu'elle ne peut nous mener vers une sorte d'autosuffisance qui peut être un frein à la croissance et à l'amélioration ? Je veux dire, finalement, je suis tellement bien que je n'ai pas besoin d'aller de l'avant, je n'ai pas besoin de m'améliorer, je n'ai pas besoin de rester dans la croissance. C'est pour ça que ce qui vous ramène vers tout ça, c'est d'être qui peut faire des choses extraordinaires. Comme vous tous vous l'êtes, il faut que je me dise, parmi les choses extraordinaires que je vais faire, je vais donner aux autres, je vais partager avec les autres. Et je peux vous dire que la chose qui peut aider les gens à sortir des moments difficiles, c'est de donner aux autres. Alors, donner aux autres, ce n'est pas toujours d'argent. Donner, c'est le temps. Vous avez un quelqu'un de votre famille qui est fatigué, un petit mot gentil, un compliment, ça te va bien, j'ai bien comment tu es. Souvent, un petit geste de parole. Et donc, il faut d'un côté être dans la croissance, et je vous ai dit, il faut aussi être dans l'appréciation, valoriser la chance que vous avez, et être aussi dans la gratitude. C'est la gratitude qui nous ramène à notre dimension une. Soudan Sam. Très, très, très intéressante. Comme vous l'avez rappelé, je suis vos amis, nous sommes une société conformiste, et vous avez cité tout à l'heure un exemple, votre pull est donc très jolie. Vu du tabou, les croyances, elle est, peut-être dire, je l'ai acheté en sorte. Vous avez rappelé un instant qu'il faut avoir confiance en soi, et avoir l'estime de soi-même, et ne pas le crier très fort. Mais, dans un cercle très restreint, que ce soit professionnel ou familial, si quelqu'un veut décider pour vous, quand vous répliquez, est-ce que ça ne va pas vous amener à une confrontation ? Comment faire ? Merci. La confrontation va l'être du fait qu'il y a quelque chose qui est très important et un choix. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'explique. Vous êtes dans un cadre professionnel, vous estimez que vous avez travaillé très dur, que vous méritez une promotion, que ça fait cinq ans qu'on vous promet des promotions chaque année. Là, moi, ce que je vous dis, il faut être réaliste. Vous estimez que vous devez avoir cette promotionnelle. Vous avez travaillé très dur pour l'avoir. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui ne vous valorise pas, à ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous acceptez ça, soit vous passez à autre chose. Je vais citer une phrase que je trouve exceptionnelle et de Théodore Roosevelt. Je vais la dire en anglais, après je vais la traduire en français. « No man is worth your tears, but once you find one there is, he will never make you cry. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aucun être humain ne mérite vos larmes, ne mérite vos souffrances ou votre chagrin, mais quand vous allez trouver un être humain qui mérite ça, il ne voudra jamais souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vous dis tout simplement, vous êtes dans un contexte, vous êtes dans une situation, si vous trouvez quelqu'un qui vous valorise, c'est excellent. Si vous vous trouvez que cette personne ne vous valorise pas, vous passez à autre chose. Maintenant, vous allez faire un effort pour qu'on vous valorise, vous allez parler, vous allez échanger. J'ai donné deux cas de ma situation personnelle quand j'étais marié pendant 15 ans. Au bout d'un moment, je me suis dit, je suis dans une relation où je ne suis pas valorisé, apprécié, pour raison X, Y, Z. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte cette médiantrité et je baisse mes standards où je me dis non, je mérite le bonheur, je suis prêt à me battre pour le bonheur, je vais aller trouver une personne où moi je vais apporter pour le bonheur et elle, elle va apporter pour le bonheur. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'exigence envers vous-même. C'est-à-dire que pour quelqu'un vous fasse du mal, vous devez lui donner la permission. Et c'est ce que l'on fait souvent. On donne la permission aux autres à nous faire du mal. Qu'une personne fasse du mal une fois et qu'après elle s'excuse, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Mais quand vous êtes dans un cadre professionnel ou personnel et que c'est à répétition, il y a quelque chose qui va. Merci. Et je vous invite à dire, c'est la question qui va vous proposer, c'est la question des questions et la question qui a posé, c'est la question de notre et c'est la question qu'on a dit, c'est la question. que les ne m'élimineres comme les neux. On a doncúcar que nous trouvons qu'à la veritude de la répartie, pas seulement dans le monde, mais quand Dieu dit que la terre de la répartie juste au monde мир tout le monde. Ce qui concerne cela, c'est dans la salle de la répartie, de par rapport auxquelles la salle est inspirée sur la salle de la salle. La salle de la terre salle de la salle de la salle, c'est qu'on a dit ce matin en ce soir, quand on nous dit de la Russie, tu lui dis qu'en disait de Salaam, «En allah Sé qu'il s'il 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 tu naïe, en Meyum nós l'envisions, en Yesem et d'Aun nous, donc, vous avez suivi cette Première que nous a pardonné. Inult à la vie. Encore une nouvelle Caterie ? Nous avons Jointes et les 같은데. C'est cette Caterie est la même façon Elle est toujours en train de faire le meilleur. Les éprits sont les précédents. Les éprits et les éprits et les éprits. Les éprits et les éprits et les éprits. Qu'est-ce qu'il y a les deux ? Le problème c'est qu'il y a un seul symbole. Il y a un identité entre les éprits et les éprits. Il y a un édicat. On y a une édicat et une édicat. Mais nous, tous les trucs qui ont fait du « Crans » Mais cela ne fait pas tout ce qu'il a fait qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas choisi d'autres personnes qui n'ont pas eu de l'infitage. Ou bien, j'ai eu, j'ai eu le dis, comme il y a eu, j'ai dit ce qu'il a fait. Mais il y a aujourd'hui, c'est ce qui a fait quand on a fait un échec et un échec. Et c'est ce qui, quand on est ce qu'on a fait, nous nous en a réveillons. Et pour cela, on a fait une chose de la première chose à dire, c'est la première chose, c'est la même chose. Je te l'ai laissé des Совéen et de la Messe, pour te enseigner, qui tu es un péri-유 pour lui, mais il faut se faire avec ta pression. Si tu es en place, il faut que tu étais un petit cupour. Si tu es en place, j'abaissez ce qu'il était sur le Femme. Si tu es en place, il faut que tu restes, il faut qu'il est dans un quartier de la Messeure. Il faut que tu étais en place là. Est-ce que ça s'adrit donc ? C'est ce que j'ai dit, c'est un peu de succès. Non, c'est un peu de succès. Non, c'est un peu de succès. C'est ce qui je disais, c'est une seule chose que nous a l'amélié. Il y a un bon, très bon et râgé. Mais Dieu s'estime et s'éteint. Il y a tous les gens qui nous ont permis de faire. Nous avons permis de faire de nous avec les émissions, avec les émissions, les émissions et les émissions. Nous avons permis de faire de nous. Et on peut y arriver à notre émissions. Et on peut nous faire de la main. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, quand je dis tout le monde de la gratitude. Quand je dis le monde de la croissance, c'est tout le monde qui a accès dans le contexte. C'est la priorité. C'est le monde. Je n'ai pas hâché, je n'ai pas hâché à l'éclair. Je n'ai pas hâché à l'écrivain. Je n'ai pas hâché à l'écrivain. Je n'ai pas hâché à l'écrivain. C'est un monde qui a été écrivain. C'est-à-dire qu'on a fait le cas d'éternel, qui a dit avant, était en pratique dans le corps. Mais il ne s'est pas fait de l'éternel qui a écrit le corps, qui n'est pas fait de la tête. Mais je sais qu'il y a qui est un truc qui a fait d'être avant, pourquoi ne m'a pas fait d'avoir une dure, et que si tu es en previens, tu ne fais pas d'affaire. J'ai mis un lien entre le travail ou le travail. Mais il ne peut rien dire. Le fait que l'on a donné la force à l'internité, pas dans le travail ou dans le travail, ou dans le travail, il faut qu'il y ait de la force. Et quand il y a de la force, tout le monde sera en train de se faire. J'ai dit que l'on a fait une personne. Il n'a pas d'écraser la dine. Il n'a pas d'écraser la dine. Il y a quelque chose qui va vous donner un autre chose qui ne vous plaît pas. Il n'a pas d'écrire. Je vous remercie. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Merci. Merci. Merci, M. Maja, de votre bien-être exposé. Moi, j'ai une question. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu votre discours vouloir développer le jeu, faire la personne. Le jeu, le jeu, effectivement, par rapport au jeu. Le jeu par rapport par rapport au jeu. Or, bon, le jeu, il se décide aussi par l'individu. C'est la société occidentale qui prône, de toute façon, la promotion de l'individu par rapport à la communauté. Eh bien, l'individu, ça passe aussi vers l'individualité, évidemment, mais aussi l'individualisme. Et d'où, on va sortir avec l'égoïsme et l'égo-centrisme. Et là, on développe une culture de l'individu, une culture de la personne, du jeu, qui essaie d'animer la communauté. Donc là, effectivement, là, peut-être matière à réfléchir, c'est le sujet de ma question, entre, disons, le développement de la personne par rapport au développement de la communauté. Et quand j'ai dit qu'on a fait, on a fait communer en termes de société. Nous savons que... Ah bon, vous en parlez mal. Nous savons que la société évolue, effectivement, avec probablement des individualités, mais également avec une intelligence collective. Si nous penchons uniquement sur le développement de la personne, je crois que c'est très insuffisant. Pourquoi ? Certes, il y a la valeur de l'exemple. Vous avez signalé un certain nombre de personnalités qui peuvent constituer des exemples, mais pour autant, le développement d'une société se fait de manière collective, et c'est collectivement que notre intelligence nous permettra d'évoluer ensemble. Alors, il y a cette difficulté que je vous recommande... Je vais vous répondre. Merci. Votre question est très intéressante. Je vais dire deux choses. La première, quelle est à votre avis la société la plus individualiste du monde ? C'est l'Amérique. Parce que je suis d'accord... Pardon ? Parce qu'ils ont beaucoup de monde. Non, parce que c'est dans leur culture de données. Les plus grands richards américains se sont réunis, ils ont donné 95% de leur fortune. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous dites que la société est composée d'une somme d'individus, moi, ce que je dis, c'est que pour que la société réussisse, chaque individu doit être à son meilleur, à son top. Chaque personne est à son top. Nous avons une société extraordinaire. Comme une équipe de foot, j'ai un bon goal, j'ai un bon défenseur, j'ai un bon attaquant, j'ai un bon élément gauche, j'ai un bon élément droit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une responsabilité qui est double. Vous avez une responsabilité en tant que personne pour que vous soyez la meilleure personne que vous pouvez être. Et vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre communauté pour rendre le maximum à votre communauté. Et c'est pour ça que j'ai parlé de mode gratitude et du mode croissance. Donc, je dois moi, en tant qu'individu, croître le maximum. Il faut que mon potentiel, moi, en tant qu'être humain, il soit au top. Et il doit être accompagné d'une gratitude. Et cette gratitude, elle se traduit comment ? Par le partage avec les autres. Donc, pour terminer, si vous avez une société où chaque individu devient exceptionnel à sa façon et que chaque individu partage avec les autres, vous avez une réussite collective et individuelle extraordinaire. Elle a un des états, qui a une des états états, qui a des états états en tant qu'ils ! Et puis, la dernière langue des états et dans le dit, c'est quoi que vous pouvez ici ? Y si vous avez des états états en tant qu'hôlné, c'est mon état, c'est bien entendu qui leurs états et qui leurs états en tant qu'ils sont en tant qu'ilха. C'était une états états que j'ai eu, J'ai eu, elle a bien été de plus de maurière. C'était Одin qui avait un état état. Elle a des états états, Et le fait le cours de la formation, il y a en plus en plus et en plus en plus en plus en plus, et maintenant il y a un cours de l'œuvre. Le cours de la formation est de l'œuvre et le cours de l'œuvre. Il y a des erreurs qui se rendent un peu plus l'œuvre. J'ai de la formation et je travaille avec le cours de l'œuvre. Il y a des monnaies et les mixtes. Il y a des établissements, il y a des établissements, les gens qui ne veulent pas y aller dans les gens. C'est une question qui est très importante, c'est une question qui est très importante. C'est le modèle de notre stratégie. Je ne me disais pas qu'il y a un modèle de notre pays. Il y a eu un modèle qui est un modèle qui est un modèle qui est un modèle. Nous devons revenir au destin de son. J'ai dit que les enfants ne se souhaitent pas faire ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on veut. J'ai fait une chose à la base du sol. Je ne sais pas si je ne le fais pas. Et j'ai fait une chose à la base du sol. Les femmes et les femmes ont été débités par la même chose, et les femmes ont été débités par la même chose. Et la troisième chose, c'est l'autre chose que vous avez dit, c'est une nouvelle chose qui nous a fait beaucoup. Il y a des gens qui ont été débités par la commerce et qui ont été déconné, qui ont été déconnés à la même chose. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons eu des décisions pour nous Doctrine ? D'oiseau t'as été intérêts ? C'est parti ! Pour le ministère, on a d'avoir hâte de devenir des médecins pour les écrits des sciences. J'ai l' 뻔素 de médecins pour le sciences économiques ! J'ai l'impression qu'il y a tous les deux ans que aisé, il m'a dit qu'il y a des médecins qui était de médecins et qui était les médecins qui étaient des médecins qui était de leur médecins. C'est à dire qu'ils ont d'avoir une société en médecins On ne peut pas faire des choses. Ce qui veut dire que c'est le troisième. Ce qui veut être un bon de tâtoir dans l'arrière. Ce qui veut faire de lui, c'est le travail qu'il est en fait avec l'économie. Et c'est la bonne technique. Ce qui veut dire qu'il faut faire des personnes les plus qu'il est en trainant. Donc, pourquoi est-ce que je suis arrivé à mon fils pour faire des choses que j'ai pu faire? On ne peut pas que je ne peux faire des choses que j'ai pu faire. Je suis arrivé à mon fils, mais j'ai pu faire des choses. Compense avec lui, il y a mis en étude, qui ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Mais il est très cher, je vous l'ai dit. Je ne suis pas la chanson. Il me dit qu'il n'a pas l'apprent de mafison, le bourde mais c'est qu'il n'a pas l'apprent de la vie. Mais il m'a dit qu'il n'ait pas un peu plus tard, j'ai dit qu'on n'ait pas mal. C'est comme elle-même. C'est parti ! Vous n'avez pas de problème, j'ai eu le cas pour décrire les choses. Il y a un problème. Mais ce qui nous faisons aujourd'hui les choses, c'est ce qui nous faisons de ce qui est en fait. Comment est-ce que tu es un défi ? Quelle est une fois une fois que c'est un défi qui ne tient pas qu'un défi. Non ! Il y a une chose qui m'a dit, c'est que c'est un défi qui est une force qui ne tient pas avec eux, c'est un défi qui s'éloignent, c'est un défi qui ne tient pas qu'à ce qui se passe. C'est ce qui m'a dit, c'est un défi qui te passe. Il y a des gens qui s'est passé le défi qui s'est passé un défi, Il a 2 ans depuis le marché. Il a deux ans qui meurt. Il a été à l'inviter des frais. Il a été à l'advers, mais il ne fait pas qu'une bonne chose. Il a dit qu'il est à l'advers. Il a été à l'advers, mais il a été à la moi-même, pour qu'un mois, il a été à l'advers. Mais je ne peux pas dire que la maivette, il ne faut pas que la maivette, il a dit qu'elle a des sous-titrage. Il a dit qu'elle ait des sous-titrage. Il a dit qu'il s'il vous a dit qu'il m'a dit qu'il n'est pas. Il n'y a jamais vu que tu ne te veux pas s'admire ici. Mais tu m'as aussi vu que tu m'a dit. Et il n'y a pas vu, tu vois que les gens t'entraient pas de l'avion. Tu ne le dis pas, tu n'as pas l'avion. Les gens t'entraient pas de l'avion. J'ai dit, on t'entraie à l'a-t'a de nous. On a l'a dit qu'à l'a-t'a de l'âme. On a l'a dit qu'il est un état de l'âme. Je veux qu'il n'a pas de l'âme. Il n'a pas d'âme. Mais on l'a dit qu'il n'a pas. C'est parti. 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 C'est parti.